Mariachi, faritas et silicone carné, vous avez l'impression d'être au Mexique. Delicioso ! Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est très très bon. C'est très bon et pourtant ces plats sont Tex-Mex, rien à voir avec la cuisine mexicaine. Mais que mange-t-on au Mexique ? Quels sont les ingrédients locaux ? Attention aux papilles, avec la cuisine mexicaine, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nicolas est Mexicain, mais il vit à Paris. Il est l'auteur du guide des bonnes adresses latino en France. Et pour Nicolas, il ne faut surtout pas confondre Tex-Mex et cuisine mexicaine. Comment faire la différence ? Pour lui, il suffit de regarder la carte. Ici, il y a des burritos, des fajitas et surtout un plat qui fait la différence, le chili con carne. Le chili con carne, c'est un plat typiquement de la cuisine Tex-Mex. C'est une cuisine de l'état de Texas aux Etats-Unis. La cuisine mexicaine, c'est une cuisine beaucoup plus élaborée et surtout avec beaucoup plus d'histoire. Vous l'avez compris, s'il y a du chili con carne à la carte, ce n'est donc pas un vrai restaurant mexicain. Pour savoir à quoi ressemble le plat national, Nicolas nous emmène dans l'un des meilleurs restaurants mexicains de Paris. Ici, le chef, c'est Claudio. Et ce midi, il prépare le plat de fête préféré des Mexicains, le mole poblano. Il s'agit en fait de poulet avec une sauce surprenante. Du chocolat, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une bonne demi-douzaine d'épices différentes, de la banane, des tomates, des noix, des cacahuètes, 4 variétés de piments. En tout, une vingtaine d'ingrédients, mais le produit star reste le chocolat. Mais on ne trouve pas du cacao dans tous les plats. La cuisine mexicaine est très variée, avec des dizaines de plats plus étonnants les uns que les autres, à base de cactus, maïs et plus d'une centaine de variétés de piments. Et avec quelques astuces, vous allez voir qu'on peut réaliser de vraies recettes mexicaines à la maison. Claudia est chef à domicile, et aujourd'hui, elle se rend à Nantes chez Pascal. Bonjour, Pascal. Ça va ? Ça va bien. Le Mexique, Pascal en rêve, mais les vacances, ça n'est pas pour tout de suite. En attendant, elle a décidé d'épater ses amis avec un menu 100% mexicain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Pascal a tout à apprendre. Est-ce que tu connais déjà le guacamole ? Mais le vrai, pas le poudre, ni... Est-ce que tu sais avec quoi il est fait ? Ben oui, je sais que c'est l'avocat, de l'avocat, mais je t'avoue que je connais le guacamole qu'en pot, en conserve, tel que tu l'achètes, j'ai jamais eu l'idée d'essayer d'en faire. Pas de repas mexicain sans guacamole, et en plus, c'est hyper simple à faire. Couper la moitié d'un oignon, une tomate, ajouter deux avocats, bien sûr, et le petit secret de Claudia pour réussir un vrai guacamole à tous les coups, c'est ça. Le secret pour faire un bon guacamole, c'est cette herbe aromatique qui s'appelle la coriandre. Mais pas en ajoutant de l'huile ou de sauce bizarre, c'est ça. Voilà. Il faut donc de la coriandre, mais aussi du jus de citron et un petit morceau de piment vert pour relever le tout. Mais attention, le piment, c'est parfois très fort. Heureusement, Claudia a encore sa petite astuce. On dit que le piment pique, mais c'est pas le piment qui pique, ce qui pique, c'est les graines. Une fois les graines enlevées, le piment est beaucoup moins fort. Il n'y a plus qu'à écraser le tout, et c'est prêt. Maintenant, on va passer à la suite, que c'est la préparation du mollet. Le mollet poblano, rappelez-vous, c'est le fameux poulet au chocolat. Mais comment faire quand on n'a pas tous les ingrédients, les 4 sortes de piments mexicains et les épices ? Pour les gastronomes pressés, Claudia a encore un truc. Si c'est trop difficile de trouver les produits, et si t'as pas le temps de cuisiner tout ça, tu peux trouver sur Internet la pâte, dans laquelle il y a déjà tout ça sur cette petite pâte, que tu vas mélanger avec le bouillon de poulet. Mixer la pâte avec le bouillon de volaille, ajouter quelques morceaux de chocolat, le repas 100% mexicain se présente bien. Voilà, comment il doit être la sauce. Pas trop liquide, pas trop épais. Ouais, c'est délicieux. Une sauce bien onctueuse, comme on les aime, mais la cuisine mexicaine a aussi la réputation d'être très riche, trop riche. Pour Jessica Gottef, diététicienne, haricots, avocats, noix, tout ça est bien gras. Alors, la cuisine mexicaine, mauvaise pour la santé ? Alors, on peut pas vraiment dire que la cuisine mexicaine est mauvaise pour la santé, mais c'est vrai qu'elle peut avoir des conséquences sur le poids. Ceci dit, il suffit de bien choisir ses plats mexicains, par exemple les poissons marinés, ou des plats qui contiennent du cactus, puisque le cactus est un ingrédient qui est assez léger en calories, puisqu'il est composé de 95% d'eau, un peu comme un haricot vert, par exemple. Et les piments, les enfants peuvent-ils aussi en manger ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, je dis oui, parce que les enfants aiment ce qui a du goût. Donc, il faut juste y aller doucement et les prévenir que ça reste d'être un petit peu fort. Retour chez Pascal, tout le monde est là pour la dégustation. Les invités petits et grands ont l'écrou, et ça s'entend. Ça, c'est super bon. Le guacamole a un succès fou, mais que vont-ils penser du poulet sauce chocolat ? C'est très, très fort, mais c'est très, très bon. Le goût du chocolat disparaît très vite et on a le reste des épices. C'est un peu sucré. C'est très bon. Mission réussie pour Pascal et Claudia, c'est un véritable succès. Et en plus, ce menu n'a coûté que 10 euros en moyenne par personne. La cuisine mexicaine, ça plaît à toute la famille. Alors, si vous aussi, vous voulez y goûter, n'oubliez pas de bien choisir votre restaurant, d'ajouter de la coriandre à votre guacamole et de revêtir, bien sûr, votre plus beau sombrero.